Vous regardez RTL C'est une question que je reporte de jour en jour parce que je n'osais pas aborder ce sujet De quoi se sont accusés les deux finalistes champions de fléchettes qui va peut-être remettre en cause le titre du gagnant D'avoir triché D'avoir triché Alors ok D'avoir triché Comment ça s'appelle ? Ils ont aimanté leur fléchette Non, le petit monde des fléchettes est en émoi écrit la presse Il y en a un qui a visé aux couilles, l'autre Moi ce qui m'intrigue c'est pourquoi est-ce que vous n'auriez pas osé la poser pendant trois jours ? Parce que j'ai peur de vos commentaires Ça a rapport avec l'anus Bravo monsieur Gisbert Bah oui, bah évidemment C'est pour ça D'avoir visé l'anus Non Il lui a filé un durétique Comment ça s'appelle pour aller aux toilettes ? Un laxatif Non, pas normal La cible La cible est normale La fléchette est énorme Et le rapport avec l'anus est énorme Il a pété Bonne réponse d'Éric Le Gérias Et alors ? Et bien c'est qu'elle a troublé Ça l'a déconcentré Oui Mais qu'est-ce qui s'appelle ? Je n'ai pas compris là Qu'est-ce qui a à avoir pété avec le truc ? Le gars est en train de viser Oui C'est la fin Il y a une tension terrible Il est en train de viser Je vous lis les articles C'est quand même dans l'équipe À ce stade de la compétition 19 novembre L'équipe Le titre Un vent souffle dans le monde des fléchettes Gary Anderson et Wesley Harms Deux joueurs professionnels de fléchettes Se sont mutuellement accusés d'avoir pété Au cours de leur confrontation Au tournoi de Wolverhampton Ah mais mutuellement en plus Il me faudra deux nuits Pour que cette odeur s'enlève de mon nez C'est plein Harms À l'issue de sa défaite 10 à 2 Ah bah 10 à 2 Réponse de l'adversaire Cela provenait certainement de la table On aurait dit des oeufs pourris Mais ça ne venait pas de moi J'étais persuadé que c'était lui Je me dis je ne vais pas en parler aux grosses têtes Ça ne mérite pas Il va y avoir des commentaires C'est pas du niveau 20 novembre CNews Partie de fléchettes empoisonnée Le gagnant celui qui a remporté la finale Dit Sur la vie de mes enfants Je n'ai pas pété Oh mon dieu Sur mes enfants Je n'ai pas pété Sur mes enfants 21 novembre Hier Un vent mauvais Bertrand Volpilac Dans le journal gratuit Guerre et paix aux fléchettes Oh la la Et un français témoigne Écoutez bien Alors ça c'est assez incroyable Ah non ils ont été chercher un témoin Est-ce que quelqu'un était là Quand ils ont pété Un français Un français Franck Guillermont Certains mangent du cassoulet Exprès avant la compétition Ça me rappelle une blague Tiens c'est le gars dans la rue Bonjour monsieur Lanus Ça va ? Oh pfff Non mais je vous jure Que c'est important Les fléchettes sont un sport Plus difficile Qu'il n'y paraît Mais bien sûr Chaque année Plusieurs athlètes sont contrôlés Positifs Entre autres La cocaïne Mais au contraire Ça doit exciter la cocaïne Ah non la cocaïne ça fait chier La norme est aussi De boire de l'alcool Beaucoup d'alcool Mais c'est pour ça Que ça fait mal Neymar Parce qu'il y a un type Qui lui a pété dessus Dans tous les sports C'est comme ça Mais Les deux à téléviser Ça va ouvrir des perspectives Son compatriote caca Ouais Ah oui Il était brésilien Alors que par exemple Dans le cyclisme Ça aide beaucoup Tu pètes T'avances plus vite Voilà Écoutez c'est fait Je m'en suis débarrassé Et je crois qu'il était temps C'est parti C'est parti C'est parti